Vous voyez ici en haut que des onglets se sont rajoutés, car j'ai fait un certain nombre d'opérations sur la page, et donc j'ai créé un historique en même temps que j'ai créé la page. Un historique se fait en effet au fur et à mesure que je modifie et sauvegarde la page, et les versions vont ainsi s'accumuler. Les droits définis par défaut définissent l'administrateur comme le membre qui a le droit de toucher aux pages, et en particulier de les renommer. Pour revenir à mon article, je clique sur l'onglet article, et pour le renommer, je clique sur l'onglet renommer. Je peux éventuellement expliquer les raisons pour lesquelles je renomme la page, en particulier si je travaille en communauté. cliquez sur le bouton renommer l'article. Vous voyez, l'article didacticiel a été renommé en Didacticiel MediaWiki. Si je clique sur mon article renommé, et que je vais dans l'historique, je remarque que la page sous son nouveau titre a gardé l'historique de la page dont elle avait l'ancien titre. Donc, on n'a pas créé une nouvelle page, mais seulement renommé la page. Si je clique sur la page avec l'ancien titre, je suis redirigé vers la page avec le nouveau titre. En tant qu'administrateur, je peux également supprimer une page. Si j'essaie de supprimer la page avec l'ancien titre, je clique dessus, puis je clique sur supprimer. « Aucun lien vers cette page n'existe ». Je peux le vérifier dans la boîte à outils en cliquant sur « Pages liées ». Vous voyez, aucune page ne contient de lien vers la page avec l'ancien titre. Je reviens en arrière et je peux donc supprimer l'ancienne page sans que cela n'ait de conséquence sur la nouvelle page. par contre, ma page qui s'appelle maintenant « Didacticiel MediaWiki » est toujours disponible. Pour y retourner, cliquez sur « Modifications récentes » dans la boîte de navigation et cliquez ensuite sur le lien de la nouvelle page. Je peux également protéger ma page en cliquant sur l'onglet « Protéger », ce qui permet de modifier le niveau de protection de la rédaction d'une page. « Plusieurs modes de protection sont possibles ». Enfin, un dernier onglet, l'onglet « Discussions » qui permet de discuter et de commenter le travail à faire autour d'une page. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501